C'est près de Saint-Julien-Genevoix que j'ai rendez-vous avec Patrick. Il sculpte les œufs d'autruche et des meufs pour en faire des lampes d'ornement, ainsi que les œufs d'oie à titre décoratif. C'est un artiste. Je vais le suivre pendant plusieurs jours pour qu'il nous montre tout son savoir-faire. Aujourd'hui on va travailler des œufs d'oie. Alors on va suivre tout le processus de transformation qui va aboutir à un œuf décoré, à un œuf sculpté. Première opération, nettoyer l'œuf. Les œufs sont des animaux très propres, mais elles adorent patauger dans la gadoue. Résultat des courses, leurs œufs sont souvent très très sales. Mais celui-ci, je pense qu'il va ressortir... Nickel, il est propre ! Une fois l'œuf propre, pour le vider, il faut le percer. Je peux poser l'œuf sur la table, il ne risque pas de couler. On va pouvoir finaliser les perforations à la taille voulue avec ma boule diamantée. Je tourne un petit peu pour essayer d'enlever le plus possible de peau aux alentours du trou. Et maintenant, on va faire le dessus de l'œuf. Vivez l'œuf ! Le but du jeu, c'est de percer le jaune de l'œuf, parce que le jaune de l'œuf a une peau qui est très très dure. Et si je ne la perce pas, je vais avoir beaucoup de problèmes pour faire sortir le contenu de l'œuf. Et nous avons un œuf vidé, pas très propre. Je vais le remettre à tremper, le remplir d'eau, le rincer, le laisser tremper quelques jours. Jusqu'à ce qu'il soit bien nettoyé à l'intérieur. Et maintenant, la phase dessin. Dessiner sur un œuf, lorsqu'on fait quelque chose qui est figuratif, ça n'est pas très compliqué. Le motif que je vais faire, ça va être quelque chose de géométrique. C'est cet œuf-là que je vais essayer de faire. Et ça, c'est le premier guide. Et voilà, j'ai un œuf qui est déjà partagé en deux. Le but du jeu, comme je l'ai dit, c'est de le partager en douze. Afin que ce soit un petit peu plus rapide, j'ai déjà préparé un œuf que j'ai partagé en douze sections égales. Et c'est celui-ci que je vais utiliser maintenant, sur lequel je vais continuer mon travail. Maintenant que nous avons notre œuf partagé en douze, dans le sens de la longueur, je vais tracer trois cercles. Un en bas de l'œuf, l'autre sur le sommet de l'œuf, et l'autre au milieu de l'œuf. Tu vois comme c'est long quand même. Et voilà. Alors maintenant, le but du jeu, c'est de partager l'œuf en deux, de façon à avoir cette bande-là. Comme ça, j'aurai mon œuf partagé en deux. On va maintenant faire les triangles, en commençant par ceux du dessus. Le dessin sur les œufs, c'est un petit peu comme la coupe d'ailleurs, ou la taille, ou la sculpture, ou le gravage, ça prend du temps. Donc là, j'ai fait le dessin sur la partie supérieure. Et puis, on va passer à un autre œuf que j'avais terminé. Et comme ça, on va pouvoir s'occuper de l'étape suivante immédiatement, à savoir le marquage. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Voilà, alors vous avez sans doute remarqué que ça prend très, très, très longtemps. Un œuf, pourquoi ça prend longtemps ? Parce qu'il faut jamais, jamais appuyer. Alors, cet œuf est totalement marqué. Pendant qu'il a encore un peu de résistance, je vais le laver. Mais c'est pourtant pas du crayon gras. C'est très, très dur à enlever. Et c'est bon. On passe à la scie. Sous-titrage ST' 501 Voilà, on va s'arrêter là. Ce que l'on va faire, une fois que l'œuf sera complètement taillé, on va le tremper dans un bain de détergent. On va le ressortir du bain et on va avoir une taille nette. Et on a un œuf qui n'a plus qu'à être vernisé et suspendu à l'arbre de Pâques. On va le faire, 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 on Sous-titrage MFP. J'ai maintenant les oeufs d'oie, mais je travaille aussi les oeufs d'autruche. Les oeufs d'autruche, le principe est le même, c'est-à-dire qu'on va les dessiner, on va ensuite faire un marquage, et ensuite on va commencer à travailler. Mais le travail, dans tous les cas pour moi, est beaucoup plus intéressant. Un bon oeuf d'autruche, il fait entre 1 mm 2, 1 mm 7, exceptionnellement 2 mm. Alors en ce moment, je suis en train de travailler un oeuf qui est un peu similaire à celui-ci, mais beaucoup plus compliqué. Je vais vous faire voir. Lorsqu'il sera terminé, il va ressembler à celui-là. Mais à la différence de celui-là, celui-là il est passé à l'acide tout d'abord, avant que je le travaille. L'acide, ça m'a permis d'enlever le vernis naturel de l'oeuf. Ça a permis aussi de désépaissir un petit peu la coquille, ce qui fait que l'oeuf a été plus facile à travailler. Et puis, travailler un oeuf comme ça, ça a un avantage par rapport à celui-ci, parce que sur celui-ci, je vais garder par endroit la couleur naturelle de l'oeuf, le vernis naturel. Mais cette couleur, si on veut la conserver par endroit, il faut faire très attention lorsqu'on travaille l'oeuf. Parce que si la fraise fait un petit écart, eh bien, ça va écailler l'oeuf. Et la couleur, on va devoir enlever la partie qui est écaillée. Donc, je vais vous faire une petite démo maintenant. Puisque ces lampes vont être éclairées, Patrick doit élargir le trou qui avait servi à vider l'oeuf, de façon à pouvoir passer la douille à l'intérieur, car c'est elle qui va caler l'oeuf sur son support. Terminé pour le trou, voilà une douille qui va bien tenir ma lampe. Alors, les oeufs d'autruches sont un petit peu différents des oeufs d'oie. Le principe de travail, c'est le même, mais les oeufs, quant à eux, sont complètement différents. Pour les transformer en lampes, eh bien, il faut des oeufs qui soient clairs à l'intérieur. Je vais les acheter moi-même dans un élevage, et je peux ainsi voir s'ils ont des défauts ou pas. Pour détecter ces défauts, il faut tout d'abord enlever la peau intérieure, qui est à l'intérieur de l'oeuf. Ces peaux, il y en a trois, mais l'une d'entre elles, la première, est particulièrement épaisse. Pour que vous vous rendiez compte, voilà à quoi ça ressemble cette peau. Et si je mets, c'est très caoutchouteux, et si je mets une lampe à l'intérieur de l'oeuf avant d'avoir enlevé cette peau, je ne vais pas pouvoir distinguer les défauts. Et c'est ensuite que, en mettant ma lampe à l'intérieur, je vais voir si mon oeuf est nickel ou non. Bon, en l'occurrence, si je regarde ce côté-ci de cet oeuf, c'est acceptable. Il y a quelques petites tâches, petits points foncés, ce n'est pas important. En revanche, lorsque j'arrive sur cette face-ci, on peut voir des tâches. Et là, ce n'est pas de la saleté qui est à l'extérieur de l'oeuf. On peut voir des tâches qui sont imprégnées dans la coquille. Et en plus de ça, on a là quelques petits trous. Ça, c'était fait sans doute par les griffes de l'autruche. Par conséquent, cet oeuf va être difficile à exploiter. Je pense qu'il va falloir faire des découpes partout, aux endroits ou chez ces tâches, afin d'obtenir quelque chose qui soit présentable. Quant au reste, on fera avec. Retour maintenant sur notre oeuf de démonstration. J'ai sur le sommet de l'oeuf quelques futurs jours que je n'ai pas encore travaillé du tout. Et c'est ce que l'on va faire maintenant. Là, il faut faire très attention. Et surtout, ne jamais pousser la fraise. C'est elle qui travaille. Nous, on fait le vrai bien, elle, elle travaille. Elle nous montre la vitesse à laquelle il faut avancer. C'est parti. J'ai pas la��che. C'est parti. C'est parti. Musique Tout ça, c'est une affaire de patience. Pour chaque jour, perforer dans l'oeuf, il me faut à peu près 10 minutes. Juste de découpe, 10 minutes pour la découpe. Donc, le dessin, le temps du dessin est à rajouter. Le temps du marquage est à rajouter. Le temps pour enlever la première couche de l'oeuf jusqu'à la couleur blanche est à rajouter. Et si on considère que sur cet oeuf-là, j'ai 130 découpes, plus une trentaine de particules comme celle-ci, où je vais enlever de l'épaisseur à l'oeuf, eh bien, si vous voulez le voir terminé, il faudra revenir dans deux jours, si ce n'est dans trois. On va voir maintenant la façon dont on travaille les parties transparentes. Alors là, afin de vérifier qu'on va avoir la bonne intensité de lumière, on va travailler avec une lampe dans l'oeuf. Et c'est en creusant dans ces parties-là que je vais arriver à éclaircir mon oeuf et obtenir la bonne couleur. Alors, je vais vous faire voir sur un petit bout, de façon à ce que ce soit visuellement compréhensible. Et ça ne doit pas être très, très, très visible avec la lumière à l'intérieur. Alors, afin que ce soit plus explicite, on va enlever la première couche sur un oeuf que j'ai préparé là. Ça va être une plante. Et les feuilles, je vais les blanchir, la partie qui va représenter les feuilles. Ce sera peut-être plus visible, comme ça. Sous-titrage ST' 501 Ça va peut-être vous donner une idée plus précise de ce que j'ai entrepris de faire. Comme on peut le voir là, il y a une feuille que j'ai déjà blanchie. Ce que je vais faire, je vais la creuser. Il faut la creuser de façon uniforme, de l'utilité de la lampe. Et je ferai la même chose avec toutes les feuilles, sur à peu près un quart de millimètre d'épaisseur. Et ensuite, je ferai les nervures de la feuille. Après avoir terminé le dessin, Patrice nous montre comment graver les nervures des feuilles. Ça, c'est l'idée de la façon dont on fait les nervures des feuilles. Depuis la dernière fois qu'on s'est vus, j'ai bien travaillé. Et travailler à peu près une soixante d'heures sur les deux œufs que je t'avais fait voir pour la démonstration. Celui-ci, il est terminé. On va pouvoir le mettre dans la vitrine et le placer à côté de celui qui lui ressemble. Afin de cacher l'ampoule, j'ai laissé des espaces en transparence. Ça, ça prend beaucoup plus longtemps à faire que carrément d'enlever les pièces. D'où un prix un petit peu plus élevé. Il y a à peu près 100 euros d'écart entre celui-ci et celui-là. Plusieurs fois par an, les œufs quitteront les vitrines pour s'exposer dans diverses manifestations artisanales auxquelles l'artiste participe pour présenter son travail. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est histoire de faire les choses que j'aime bien. Personne ne l'a jamais fait ça avant moi. Sous-titrage ST' 501 C'est histoire de faire les choses que j'aime bien. C'est histoire de faire les choses que j'aime bien. C'est histoire de faire les choses que j'aime bien. C'est histoire de faire les choses que j'aime bien. C'est histoire de faire les choses que j'aime bien. C'est histoire de faire les choses que j'aime bien. C'est histoire de faire les choses que j'aime bien. C'est histoire de faire les choses que j'aime bien.